Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après une période de recentrage et de pause visuelle. Je m'appelle Véronique Robaglia, je suis décoratrice et consultante en Feng Shui occidental. Je souhaite aujourd'hui vous parler de l'action symbolique dans l'habitat des quatre éléments naturels qui composent notre bonne planète Terre, notre Terre bien aimée. Il s'agit du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. En effet, ces éléments peuvent nous aider à y voir plus clair dans certaines circonstances de notre vie et je crois profondément à cela pour l'avoir vécu en rénovant précédemment une maison. En effet, la symbolique de l'élémentaire nous avait demandé de revoir notre mode de fonctionnement, de positionnement, sous la forme d'un problème majeur de revêtement de sol. En général, une maison harmonieuse bénéficie des quatre éléments de la nature. Avec une vision plus subtile de notre monde, on peut dire que ces quatre éléments interagissent avec le vécu et la personnalité des habitants. En effet, on peut considérer que le lieu de vie avec la voiture et le jardin représente comme un miroir notre état d'être psychique. Je vous propose donc ici de décoder la face cachée de la maison qui peut révéler en révéler un peu plus sur nous-mêmes, sur notre histoire passée et présente. Voyons maintenant les quatre éléments. Le feu, il représente le potentiel énergétique et la chaleur qui sont présents dans notre maison à travers le chauffage et les sources d'énergie qu'il alimente. Ainsi, l'électricité, le gaz, le fuel, le solaire. Les radiateurs, les poêles, les cheminées, les canalisations de chauffage, les cuves de fuel, le réseau électrique, les capteurs solaires sont tous des éléments reliés à l'énergie du feu. L'air, il est l'expression de la communication et de la sociabilité. Les appareils de communication, le téléphone, Internet, l'ordinateur, la télévision, les systèmes d'aération de l'habitat, la climatisation, les éoliennes sont en relation avec cet élément. Les ouvertures de la maison, leur taille et leur nombre correspondent aussi à cette symbolique d'ouverture, de sociabilité et de relationnel qui sont activées par l'élément air. Et l'eau ? Eh bien l'eau, elle est présente principalement dans la cuisine, les toilettes et la salle de bain, avec les appareils sanitaires, les canalisations, les arrivées d'eau, les évacuations, les gouttières, les chéneaux jusqu'aux citernes. Elle peut aussi être présente sur le terrain avec un puits, une mare ou un étang. L'eau représente la fluidité émotionnelle de la famille. Et puis donc il y a la terre. Cet élément est relié à la structure de la maison, à ses fondations, au sol, au mur porteur, à la façade et à la toiture. Les matériaux utilisés pour sa construction sont aussi en relation avec elle, comme une peau protectrice. Et pour nous, que disent donc les quatre éléments ? Eh bien on peut prendre conscience que certains dysfonctionnements dans notre habitat ne sont pas si anodins que cela, en fonction de ce que l'on vit. Ainsi, l'énergie du feu représente notre potentiel énergétique. Si l'élément feu présente des perturbations dans notre habitat, comme par exemple un court-circuit ou un incendie, eh bien nous pouvons peut-être nous demander si nous n'avons pas trop d'énergie, si nous ne sommes pas trop sur tension, et comment nous utilisons cette énergie du feu. Est-ce que nous aurions des colères non exprimées ? À regarder donc cela. Si au contraire, le chauffage nous lâche ou qu'il y a une coupure d'électricité, eh bien cela pourrait indiquer une baisse d'énergie, des peines de cœur, parfois suite à une épreuve vécue. Il sera temps alors de prendre du recul pour voir la situation que l'on vit, de voir comment on peut récupérer de la vitalité. Par exemple, pourquoi ne pas faire une purification après la réparation ? Et puis penser aussi peut-être à se faire accompagner par un thérapeute, se faire plaisir, recréer des moments de créativité et des moments de bien-être qui nous font du bien. L'air et l'eau sont les symboliques de la façon dont nous sommes connectés aux autres. Ainsi, une fenêtre bloquée ou cassée pourrait concerner un frein qui obscurcit notre rayonnement. De la honte ou bien un sentiment de culpabilité serait donc à libérer. Une défaillance du système de ventilation, des traces de moisissures ou d'humidité, des canalisations bouchées révèleraient de vieilles blessures non guéries qui freineraient les actions et la qualité de nos relations. Une fuite d'eau pourrait correspondre à une grande perte d'énergie personnelle. Si aller dans les toilettes, ça peut être une situation qui sent mauvais et qui doit être libérée. Si c'est dans la salle de bain, c'est en rapport avec l'intimité. Cela pourrait indiquer qu'il est temps de transformer des pensées et des croyances, d'apaiser des émotions et de mieux canaliser notre énergie. Ainsi, vous voyez que l'habitat nous parle. Enfin, je vais vous parler maintenant de la Terre. Elle est reliée à la manifestation de notre énergie d'ancrage, à notre incarnation. Une fissure apparaît dans un mur ou au sol. Un plancher devient instable ou une charpente s'affaisse. Ces éléments dénotent qu'une révision de notre structure personnelle est à faire, avec certainement l'acquisition d'une plus grande souplesse dans le relationnel. Cela veut dire que beaucoup d'énergie personnelle a été donnée et qu'on peut se sentir en insécurité dans son environnement. L'origine de ces perturbations peut être également précisée en regardant la pièce où elle se situe, ainsi que la zone de vie feng shui où le problème se montre. Nous avons fait un petit tour de ce que les éléments naturels peuvent vous suggérer dans votre habitat. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à prendre conscience de situations ou de relations qui ne vous conviennent plus afin de vivre plus de sérénité. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Partagez et également, si vous avez une problématique avec votre lieu de vie, mettez un petit commentaire ci-dessous. Nous y répondrons avec plaisir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada